Bonjour et bienvenue à la première capsule du district scolaire francophone nord-est. Mon nom est Véronique, je travaille au niveau des services des soutiens aux apprentissages. J'espère que cette capsule te donnera un coup de pouce quant aux interventions qu'on peut faire en 2015. La pédagogie continue d'évoluer. On promouvoit le co-enseignement, la différenciation, les services intégrés. Plusieurs d'adultes se retrouvent donc dans nos salles de classe. Êtes-vous enseignante, assistante en éducation ou enseignante ressource? Si vous avez répondu oui, cette capsule de moins de 10 minutes vous apportera une plus grande aide. Les adultes font face à des barrières de connaissances parfois. La boîte à moustache, c'est pas tout le monde qui la connaît. Via Challenge You, vous serez en mesure d'apprendre à apprendre et de réenseigner un concept autrement. Cette plateforme est acceptable à tous et en plus, elle est gratuite. Bonne écoute! Challenge You est facile d'utilisation. La première chose à faire est d'aller sur Google et de chercher l'application Challenge You. Ici, vous pouvez voir comment l'écrire. Une fois que tu trouves l'application, le site web Challenge You, il faut te créer un compte utilisateur gratuit, un peu du même genre que Facebook. Donc, si vous utilisez le même mot de passe pour ceux qui utilisent Facebook, ce sera facile pour retenir l'information. Une fois que vous avez votre mot de passe et votre compte, vous pouvez aller dans Explorer. Et c'est ici que c'est très intéressant. Exemple, je fais du co-enseignement en la classe de mathématiques et c'est dans les fractions. Mais les dernières fois que j'ai vu des fractions, il y a plusieurs années. Afin de me ressourcer, j'ai pris le fichier de mathématiques. Et c'est très facile, j'ai juste à mettre des mots-clés. Et c'est certain que si j'écris en français, bien, les applications ou les vidéos, les PowerPoint, tout ce qu'il y a là-dedans va me sortir en français. Donc, si j'y vais avec fraction, j'y vais ici. Donc, j'ai fraction, je peux aller voir exercice, fraction, je vais le remettre et je peux faire la touche entrée. Et puis là, Challenge You va me donner tout ce qui existe des autres enseignants de mathématiques qui ont créé quelque chose sur les fractions. Donc, si c'est division de fractions, je peux aller suivre le cours d'Isabelle Deveau. Si c'est d'apprendre la puissance d'une fraction, même chose. Des fois, on peut se servir de ces leçons-là pour soi-même ou pour reprendre de l'enseignement qui a été donné dans la salle de classe avec un élève, soit au tutorat, en co-enseignement, dans le décloisonnement, etc. Je vous montre une autre façon. Donc, si je retourne à mon explorer et puis finalement, je suis dans le cours de français, qui est ici. Et maintenant, je vais aller voir la grammaire. Je peux même prendre au menu de gauche, grammaire. Et puis là, c'est d'aller voir peut-être des exercices ou des homophones. C'est certain qu'il faut me donner le temps aussi à Challenge You de vérifier pour trouver ce qu'on cherche. Donc, les homophones, j'ai les sans-sans-sans, les sans-sons. Je pourrais même essayer de trouver, voir avec des mots-clés, si je pourrais trouver le « mais » et le « mais ». Et ici. Vous voyez, j'en ai un. Disons que cette leçon-ci m'intéresse. Pour l'apprendre plus tard, je vais aller sur les trois petites lignes. Appuyer et ajouter à mon fil. Ajouter à mon fil, ça veut dire que je vais l'avoir dans ma page à moi. Quand la prochaine fois que je vais aller sur Véronique Arsenault, j'aurai cette leçon de mon fun-là. Sinon, si je veux l'ajouter à une séquence, une séquence, c'est genre se bâtir nos propres cours. Si je veux faire un fichier français, par exemple, je vais l'ajouter à la séquence français. Tout de suite, je n'ai pas de fichier de créer. Donc, je vais aller dans « Créer une nouvelle séquence ». Et puis, dans le titre, je vais mettre « Français ». Je peux mettre « Description », etc., etc. « Créer la séquence ». Et la séquence est sauvegardée dans mon cours de français. Si je retourne encore, je peux encore explorer autre chose. Ça continue, ça continue, ça continue. Aussi, si vous trouvez quelqu'un que vous aimez vraiment les cours ou ce qu'elle fait, on peut s'abonner. Donc, c'est le fil d'abonnement. On s'abonne à cette personne-là pour qu'à chaque fois qu'elle place quelque chose dans son « Challenge You », vous allez l'avoir dans le vote automatiquement. Vous allez le voir. Ici, si je veux voir « Robotique », « Défi tourner et pivoter », même chose. Je peux aller voir. Ici, c'est un « Quiz ». Et je peux encore ajouter à mon fil ou ajouter à la séquence. Si jamais je ne le veux pas dans un fichier ou un dossier, je vais juste ajouter à mon fil. Et voilà, mon mot de passe à moi, ajouter à mon fil. Succès! Maintenant, si je veux retourner, je vais aller voir dans mon Véronique Arsenault. Et je devrais avoir ma leçon de français de tantôt, un « Brain Pop » que j'ai déjà enregistré auparavant, et puis mon étape pour mon robot de tantôt en sciences. Et voilà, vous voyez mon onglet français. Ici, si je démarre la séquence, ça va être tous mes leçons pour mon cours de français. Donc, exemple, si vous faites un tutorat sur tel sujet, vous pouvez mettre toutes d'avance vos fiches dans votre dossier ou dans votre cours. J'espère que vous avez aimé. Maintenant, c'est le temps d'essayer. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada